L'école c'est quand même un lieu de vie et on a besoin de cette fraternité pour bien vivre et je pense qu'il n'y a pas de bons apprentissages sans un minimum de solidarité et d'humanité. Le fait de travailler ensemble, de ne pas travailler chacun dans son coin, de voir que même si on n'est pas bon à l'école, on a des qualités. Quand on s'intéresse aux autres, quand on s'occupe des autres, on est plus apte soi-même à être bien. Déjà on se sent mieux, on est moins agressif et puis on trouve sa place dans la société aussi. On a des élèves en situation de handicap qui viennent en fauteuil roulant qui ne peuvent pas s'exprimer, enfin des handicaps très lourds. On a réalisé un tableau comme il y a des enfants qui ne pouvaient même pas mettre la main tellement le handicap est grand. Tous ensemble on a fait un tableau avec des couleurs qui étaient un peu symboliques. J'ai des élèves qui a priori sont souvent exclus de cours et tout ça et qui étaient en pleurs. Qui étaient vraiment en pleurs parce qu'ils se sont dit oh là là mais en fait nous on a tout, voilà et eux ils ne peuvent même pas marcher, ils ne peuvent même pas poser une main et ça c'était vraiment un beau moment. Les enfants handicapés avec leur courage, leur ont appris des choses et leur ont fait prendre conscience que c'était quand même des enfants favorisés et qui étaient très tournés vers eux-mêmes et je pense que ça, ça les a fait un peut sortir de leur ghetto aussi quoi.